Dressée face à la mer, la somptueuse tour de Mourtoli, une nouvelle fois au cœur d'un procès. Cette demeure du XVIIe siècle est achetée en 2001 par Anne de Carbucci, une artiste d'origine ajaxienne mariée à un riche industriel italien. Paul Canaret, propriétaire du prestigieux domaine de Mourtoli, conteste cette vente. En 2006, il aurait changé les serrures, vidé la maison et effectué des travaux qui ont provoqué des dégâts. Quand j'ai pu enfin accéder à la maison, j'ai réalisé qu'il avait complètement dénaturé. Il avait fait des travaux très chiques pour clairement un tourisme qui n'avait rien à voir avec l'historique de cette maison, de cette bâtisse qui est mythique et très ancienne. Et en plus, Paul Canaret s'échine à détruire la faune et la flore de ce site qui est unique au monde. C'est un site classé. Une quinzaine de procédures ont été ouvertes dans cette longue saga judiciaire. Les poursuites contre Paul Canaret, libre pour vol et violations de domicile avaient abouti à un non-lieu à Ajaccio. Après un arrêté de la cour de cassation, l'enquête était réouverte à Paris. Le parti général et la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia avaient considéré qu'il n'y avait rien à lui reprocher. Pour des raisons de pure procédure, cette affaire a été renvoyée à Paris. C'est une situation que nous ne comprenons pas. Et nous allons plaider la relâche de Paul Canaret. La justice a reconnu Anne de Carboucha propriétaire de la tour de Mourtoli. Mais la demeure est toujours inhabitable aujourd'hui. Le problème, c'est que cette maison a été quasiment détruite dans son intérieur par une fuite d'eau dont M. Canaret est à l'origine et d'ailleurs pour laquelle il a été condamné. Et cette maison n'est plus habitée par Mme de Carboucha depuis 2005. Le procès a lieu ce mardi à 13h30 au Nouveau Palais de Justice de Paris.